Sites yabalanzam, c'est le nom de Tiamaka. N'oubliez pas bien, 3W le nazarien. Avez-vous, les sites yabalanzam, c'est le nom de L'Obaq, c'est le nom de Tiamaka, c'est le nom de Tiamaka. Vraiment, il y a des autres, les amis, mais il y a des autres, c'est le nom de Tiamaka, le nazarien.com. Sites yabalanzam, c'est le nom de Tiamaka. Nous avions bien aimé Koumoune. Nous avions bien aimé Koumoune. A l'époque, je crois que c'est parmi les rares noirs africains qu'il y avait la plus grande église à Londres qui pouvait atteindre 400, 700 personnes. Nous avions bien aimé Koumoune, mais nous avions bien aimé Koumoune. Il y avait 400, 700, 400 personnes. 5 compatriotes, 5 Congolais. 5 Congolais. Et quand le pasteur Mafio à Shimolo est arrivé à Londres, il a pu travailler avec ses potes. Et de temps en temps, il allait là-bas pour avoir l'occasion de prêcher. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui est devenu l'église du pasteur Mafio. Mais notre compatriote Congolais aujourd'hui, on ne sait pas ce que son église est devenu. Les églises nigériennes, gaméennes, croissent par la multiplication. Les églises nigériennes croissent par la division. Tu arrives à Londres, tu arrives ici à Johannesburg. Tu arrives à Dallas. C'est le spectacle que tu vois. Des petites églises. Des églises amiquées. Mais qui n'ont pas encore fini de se diviser ? Ils sont à 20, mais dans cette église, il y a déjà des fermats, des divisions là-dedans. Il y a déjà des fermats, des divisions là-dedans. Il y a des fermats, des divisions là-dedans. Il y a des fermats, des divisions là-dedans. Il se prépare à sortir avec ce qu'il peut nous suivre. Il y a des fermats, des divisions là-dedans. Mais Bishop Teddy Jax à Dallas, vous savez qu'il est installé, il est basé à Dallas. Bishop Teddy Jax à Dallas, vous avez dit qu'il n'y a pas de savoir où ça ? Il a finalement appris qu'il y avait une communauté kongonaise importante à Dallas. Il y avait des communautés chrétiens à Dallas. Et qu'il y avait beaucoup d'églises de kongonaise. Et il était intéressé pour venir au Kongo. Et il voulait commencer un travail avec les pasteurs kongolais qui étaient là. Comme ça, ils ont gagné pour venir ici. Et puis à la première réunion. Il a dit désignez-moi un leader au milieu de vous. Et lorsqu'ils se sont retirés, chacun revenait pour dire c'est moi qui dois être le leader. Je n'ai pas de savoir plus. Et comme vous pouvez vous imaginer, le bishop a rejeté. Il a jeté tous ces kongolais leaders par-dessus la troisième comité. Je n'ai pas de savoir plus. Ce n'est donc pas un petit sujet que nous sommes en train d'aborder. C'est une vraie matière à réflexion pour nous en tant que kongolais. Et j'aimerais qu'en tant que leader, nous puissions vraiment appliquer notre cœur pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Plusieurs cas dans la Bible ont obligé les gens à retourner. Nous avons l'Épitre à Philemon, Philemon 10 à 17. C'est un seul chapitre, donc tu peux aller lire à la maison. La Bible nous parle d'Onesine qui était un esclave. Il était esclave à Philemon. Et dans la maison de Philemon, Philemon était un chrétien aisé. Et il avait une église dans sa maison. Il était serviteur de Dieu. Son fils Archip était serviteur de Dieu. Et même son épouse était servante de Dieu. Et Onesine était un esclave dans la maison de Philemon. Et on ne sait pas pourquoi. Il a réussi à s'échapper. Il est parti. Et là où il était parti, il a été arrêté, j'étais en prison. Et c'est dans la prison qu'il va rencontrer l'Apôtre Paul. L'Apôtre Paul va lui présenter Christ. Il accepte l'Évangile. Et je crois qu'au cours des échanges, Il va dire à l'Apôtre Paul ce qu'il était avant de l'Évangile. Alors l'Apôtre Paul dit. Maintenant tu es le dernier frère. Mais il faut que tu retournes à Philemon. Parce que Dieu était son esclave. Il était ton maître. Maintenant je vais te recommander à lui comme un frère. Donc Onesine était obligé de retourner. Mais nous avons également dans l'île 15, 11 à 27 L'histoire du fils prodigue 11 à 24 Le fils prodigue un jour son ala du toit paternel. Il est parti de la maison de son père. Et la Bible dit qu'il est allé très loin. Beaucoup plus loin. Il ne voulait pas qu'un nombre de son père plane autour de lui. Il voulait être totalement libre. Et il est parti très loin. Et là il a tissé des amitiés avec des gens, des jeunes gens. Et parce qu'il voulait profiter de la vie. Et comme il avait de l'argent. Et bien chaque juif venait puiser pour aller s'amuser. Mais un jour, il est venu plonger la main dans la caisse. Il était comme un cauchemar. Il n'y avait pas de billets. Il n'y avait pas de pièces. Il n'y avait pas de billets. Et il n'y avait pas de billets. Et il n'y avait pas de billets. Bien aimé. Même des milliards. Lorsqu'il n'est tourné plus. Ils finiront par disparaître. Et que cela a fait un livre. Il n'y avait pas de billets. Il n'y avait pas de billets. Et il pensait que cela allait se multiplier. Un jour, il s'est rendu compte. Il n'y avait plus rien. Et ce jour-là, pour la première fois, il a réfléchi à ce qu'il devait faire pour la vie. Il dit, bon, je crois qu'avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas retourner. Je n'ai pas trouvé du travail. Il a essayé, mais ça n'a pas marché avec le travail. Et il a pensé que là où je suis, ce que je dois faire, c'est de retourner. Et il retourna à son père. Et puis, nous avons l'histoire d'Aga. C'est dans Genèse 16. Agar, un jour, elle aussi s'est enfouie de la maison de Zabat. Parce qu'elle était maltraité. Et elle ne supportait plus d'être ainsi maltraité. Elle dit, je pars. Elle est partie. À quel moment ? Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarah, moi aussi, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. On dit que Sarah avait donné à Agar. Il allait vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle vit enceinte, sa maîtresse, avec mépris. Et puis, c'était le début de ses manœuvres. Alors, la Bible dit, Agar s'enfouit loin de Sarah. Mais l'ange de l'éternel n'a tout va près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des choses. Et quand la Bible dit, l'ange de l'éternel n'a tout va. Ça veut en quelque sorte dire que depuis le temps où elle était sortie de la maison de sa maîtresse, l'ange était à sa trousse. Et elle l'a tout dit, Le temps d'éternel n'est pas à leur âme de sa maîtresse, Et puis, la Bible dit, Alors, l'ange de l'éternel n'est pas à leur âme de la sœur. Quand on est en train de la chercher, Alors, on est en train de l'éternel, Et quand elles arrivent à cette source, Et qu'elles s'arrêtent à cette source, L'ange des dieux l'a rejoint Et l'ange verset 9 lui dit Retourne vers ta mère Et humilie-toi Père qui dit ça sous sa main La main qui m'entraide Le porte qui fasse la action Donc le truc qui va cela Le porte Paul Le porte Paul Vous savez, quand j'essaye de dire Sur le sujet Sarah Une fois je m'impressione Vous avez dit que. Valentin, même si onrijole Aussitt stigma comme ça sa relation avec Dieu est tellement particulière que Dieu peut dire à son mari écoute la voix de ta femme Dieu lui dit fais tout ce que ta femme donne à ta femme tout ce qu'elle te demande je prie que les mamans qui sont ici aient l'onction de salaire apparemment Dieu était tout à fait connecté à salaire d'une manière particulière chaque caprice de salaire était exaucée comme une prière auprès de Dieu quand elle est très simple quand elle est en train de se faire comme elle n'était pas elle était obligée de tout faire je vais mourir que je sauve ma peau là je vais la rattraper il dit tu vas où ? je voudrais vous poser la question pensez-vous que quand l'ange dit à Agar de retourner pensez-vous que les dispositions du coeur de Sarah à l'égal d'Aga'a avaient changé pensez-vous que Dieu avait dit à Sarah lorsque tu la verras revenir cette fois-ci essaie de t'empérer un soin avec lui tout s'entraîtes là avec beaucoup de considération pensez-vous que cela a été fait de cette manière ? n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui dit à l'âge de Sarah qui dit à l'âge de Sarah qui dit à l'âge de Sarah n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui dit à l'âge de Sarah n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui dit à l'âge de Sarah mais Dieu veut qu'Aga'a retourné je n'ai pas assez le temps, laissez-moi aller vite pourquoi il faut retourner ? pour la ligne de Seigneur qu'au jour Agar, pourquoi tu dois retourner ? Agar était une pauvre fille esclave de son état Agar était une pauvre fille esclave de son état le statut de l'esclave l'âge était un statut qui déshumanisait l'homme l'âge n'est pas pris dans son rang d'homme mais il est traité juste comme un outil un esclave n'a ni volonté à grandir ni droit à réclamer un esclave sa vie est au pouvoir de son maître il a tous les doigts sur toi il peut faire nettoie ce qu'il veut et Agar a été l'un des esclaves que le pharaon avait donné à Sarah après l'avoir envoyé de son palais et l'histoire dit que Agar était fille d'une famille noble mais qui a été réduite en esclavage et qui servait dans le palais de Pharaon Agar a Sarah qui moi n'a moi si on a famille et donc moi ma que si il y a un ami qui dit ça qu'il n'a pas à mon oumbou que ça l'a n'a d'abou il y a Sarah certains commentateurs disent mais alors on se le dit lorsque Abraham avait présenté Sarah comme sa soeur le pharaon avait voulu prendre Sarah il dit mais toi aussi moi je dois penser à toi il faut que je te donne également une femme et les pharaons avaient pensé que la jolie esclave qui était là devient la femme d'Abraham et Abraham a refusé alors le pharaon dit comme ça elle sera servant et esclave de ta femme Tano a appris à Taki Sarah le gola Mouassinaé et Paya Pharaon sa soeur le gola de Groné à Mouassi et Paya Pharaon pharaon a sépé qui a brav Atikara non Atikara le gola Mouassinaé Paya a Zouan le gola et Paya Sarah Amen Amen j'avoue que ça c'est un travail plus difficile qu'est-ce que moi je fais Amen Amen parce que Sylvain si tu peux que le vecteur a émé merci que Dieu te dise à acclame les seigneurs pour son salutaire et donc cette fille a été finalement acceptée comme esclave pour Sarah mon amour et elle était à la disposition de Sarah et elle était à la disposition de Sarah et puisqu'ils attendaient un enfant et que cet enfant ne venait pas malgré la promesse donc c'est qu'il y a la moine et la moine et la moine la moine la moine Sarah a voulu puiser dans la poutine parce que la tradition de cette époque voulait si tu prends ton esclave tu lui donnes à ton mari c'est ce qu'on dit mon et c'est ce qu'il y a c'est ce qu'on soit le jour de l'accouchement toi tu vas t'asseoir et elle viendra s'asseoir sur toi et elle va accoucher sur tes cuisses toi tu vas recueillir l'enfant et cet enfant deviendra ton enfant n'aura pas les statuts de tous les autres enfants d'esclaves parce que tous les enfants d'esclaves ne sont que des esclaves c'est ce qu'elle a voulu faire comme l'homme de Dieu a dit c'était une très grande marque de confiance que Sarah a manifesté à l'endroit d'Agar parce qu'Agar n'était pas unique esclave et qu'elle a choisi c'était une très grande promotion que Sarah avait donnée à cette fille et donc la maltraitance qu'elle commençait à subir dans la maison de Sarah c'est elle qui l'avait provoquée parce qu'alors elle a rappelé aux souvenirs de Sarah qu'elle n'était qu'une esclave et qu'elle n'était pas elle ne méritait pas la grâce qui lui avait été faite et Sarah a commencé à la maltraiter pour l'aider à comprendre qu'elle n'est que une esclave de pires races Sarah a commencé à la maltraiter et elle va s'enfermer et l'âge la radrape et dit retour mais pourquoi Agar devait-il devait-il retourner ? numéro 1 la Bible dit tu es enceinte tu enfanteras un fils l'éternel t'a entendu dans ton affliction et là je dis pourquoi elle a dit au propos de moi il y a un balle quand elle a dit il y a un sang mais il y a un autre il y a un fils elle était une femme sans avenir une femme sans destin mais d'avoir porté le fils d'Abraham maintenant il y avait un destin pour elle et ce destin il ne pouvait pas profiter de ça si elle allait accoucher en dehors de la maison d'Abraham pour qu'elle profite de ce destin il fallait qu'elle retourne au pied de sa maître et que le fils qui sera né soit considéré aussi comme la postérité d'Abraham et qu'il ne soit pas traité c'est simplement comme un esclave fils d'un esclave là où je dis ta destinée à toi Aga par la destinée du fils que tu portes tu n'as pas un autre avenir sinon l'avenir que ce fils va te donner mais pour que tu bénéficies de l'avenir de ce fils il faut que ce fils bénéficie de l'adoption et de la reconnaissance d'Abraham et de sa rampe donc il est fils et le Seigneur dit moi là où il est anti-maman le mot là où il n'est pas une âme mais pas une salle c'est pourquoi tu dois retourner c'est pourquoi tu dois retourner c'est pourquoi tu dois retourner ceci se manifeste également sur le pain évangélique Marie n'est qu'une femme elle-même s'étonne elle dit comment le Dieu Tout-Puissant a-t-il pu jeter le regard sur ma passesse et elle dit toutes les générations me diront bien le religieux non pas à cause de moi simplement parce que je suis femme non pas à cause de moi parce que je portais le fils parce que je portais le fils toutes les générations diront de moi je suis la bienheureuse donc le devenir le destin la destinée de Aga devait passer par la destinée de son fils elle devait l'être oublier la Bible dit je ferai une nation du fils de la fille du fils de la servante car il est la la postérité d'Abraham il n'y a pas de propriété 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 c'était l'esclave d'un genre particulier parce que cet esclave est la postérité d'Abraham et donc si Ismaël devait devenir un patriage dans sa nation et bien Aga devait devenir la mère du patriage et vous voyez ce que ça veut dire ce destin là elle ne pouvait pas atteindre à ça si elle n'était pas revenue heureusement Dieu ne se trompe pas il n'y a pas de propriété c'est pourquoi le Seigneur est en train de doser les choses même si tu accordes aujourd'hui de nager dans une puissance de délivrance exceptionnelle ce soir il te sèche pour deux ans il va te visiter encore deux ans après pour que ça ne te montre pas sur la tête et qu'il continue à te voir là il n'y a pas de propriété il n'y a pas de propriété il n'y a pas de propriété ni à peu près de toi tu ne fais pas de ne pas tu ne fais pas tous les autres imagine que tu te mette à rire et tu vois les gens en train de tomber même sur la route parce que saisis par l'onction de ton rire Je connais un nombre de tirs. Chaque fois qu'il entrait dans un marché, tous ceux qui avaient des fétiches tombaient. Ceux qui utilisaient les pouvoirs des serpents, les serpents apparaissaient et on les tuait. Sans prière, le simple fait qu'il ait entré dans ce marché-là, Dieu l'avait oublié de cette manière-là. Et si Dieu était oublié comme ça, tu seras toujours capable de rester au bien de ton pasteur. Nous avons connu un cas à Lemba, un homme de Dieu a commencé une église et il a associé à un autre homme de Dieu qui avait une grâce exceptionnelle dans les guérisons et les dérivances. Pourtant, on a demandé d'avoir une grâce ici c'est le sang qui a mis nos parliques et ils ont fait quelques temps. Peut-être qu'il y a un certain moment, celui qu'on a invité dit « Profitez-moi ». Il profite de moi. Il m'en a dit que tu es au coeur qui arrive à l'église. C'est mon onction qui bâtit cette église Et ça, c'est pas mon nom de l'homme C'est pas mon nom de l'homme Tous ceux qui sont guéris dans cette église C'est par mon onction Les délivrances qui se font ici, c'est par mon onction C'est pas mon onction Vous savez, il y a toujours dans l'église Des gens pour alimenter ça Est-ce que toi tu ne le vois pas ? C'est toi qui fais tout le travail Mais quand les dîmes viennent, ils partent là-bas Quand les offrandes viennent, ils partent là-bas Est-ce que tu dois continuer à rester là Jusqu'à quand ? On va même te citer des versets Comme cette déclaration De Jacob qui dit Voilà 20 ans que j'étais servi Jusqu'à quand Je travaillerais pour moi ? Est-ce que tu travaillerais pour moi ? On dit moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Jusqu'à ta verset Jacob qui est là-bas C'est moi, c'est moi, c'est moi C'est moi, c'est moi C'est moi Et cet homme est sorti Il est allé commencer Tout ce que je peux vous dire C'est que deux ans après Il n'avait plus d'église Et aujourd'hui Il n'a pas d'église Mais celui qui l'a laissé Il continue Il a acheté à l'aim Il a construit à l'aim Il a construit à l'aim Et l'église continue Même sans l'onction exceptionnelle Et celui qui était parti C'est moi, c'est moi C'est moi C'est moi Retour Retour Alors, je voudrais considérer avec vous Deux lois Qui gèrent la question du retour La première loi La première loi C'est la loi de l'affranchissement Et je l'avais déjà presque Énoncé en disant On ne fouille pas Il faut être libéré On ne fouille pas Il faut être libéré La Bible dit Humiliez-vous sous la main puissante Une puissante de Dieu Qui vous élevera au temps convenable La Bible dit Il y a un temps Et Dieu va vraiment t'élever Il y a un temps Et Dieu va vraiment t'élever Il y a un temps Et Dieu va vraiment travailler avec toi Il y a un temps Et Dieu va vraiment travailler avec toi Mais pour un autre temps Tu acceptes de servir Comme esclaves de quelqu'un Ce qui n'est pas le temps Il n'est pas le temps Serre-le de toute ta force Serre-le de toute ta force Et même si Lui ne reconnait pas tes grâces Ne t'occupe pas de lui Il s'occupe de toi Il s'occupe de toi Pour oublier les services que tu rends Et que tu continues à rendre La Bible dit On ne fuit pas On ne fuit pas Voici ce que j'ai découvert dans la vie Si tu fuis Kinshasa à cause de la faim Tu vas à Brazzaville Tu vivras une faim multipliée à Brazzaville Et si tu fuis Brazzaville pour aller à Libreville Ici à Kinshasa tu souffrais la faim A Brazzaville tu vas souffrir et la faim et les humiliations Et à Libreville tu vas souffrir et la faim et les humiliations et la nudité Et si tu continues tu vas en Guinée, Ecuadorien Là tu vas vivre et la faim et la nudité et l'humiliation et autre chose Parce qu'on ne fouille pas Il faut que Dieu te retire Il faut que Dieu t'affranchisse Et si Dieu t'affranchit Ce qu'ils amènent à Kangolino C'est ces chiens que tu vois Tu ne le feras plus Et si c'est Dieu qui t'affranchit Ces humiliations que tu vois Tu ne le feras plus Et si tu essayes de fuir Tu ramènes le tout à zéro Pas importe le niveau que tu avais atteint dans l'école de souffrance Si tu essayes de fuir On ne va pas te récupérer à ce niveau là On va te récupérer au niveau zéro Tu vas reprendre la marche On ne fouille pas Il faut que Dieu t'affranchisse Bien aimer J'ai trouvé dans la Bible Quand à un certain moment Moïse avait fouillé Jérusalem lui a dit Retourne On ne fouille pas On ne fouille pas Lui-même se chargera De te ramener Parce qu'on ne fouille pas C'est ça la Bible La loi pour un esclave Il faut que l'esclave soit affranchit Il faut que l'on dise sur lui Que l'estatut de l'esclave est brisé Il ne faut pas fouiller J'ai beaucoup appris de la part de Dieu J'ai découvert Que Dieu n'est pas un enseignant pour voler Il n'accepte jamais des pots de vin Il n'accepte jamais des pots de vin A l'école de Dieu Si tu ne réussis pas Tu reprends C'est comme ça l'école de Dieu C'est comme ça l'école de Dieu Amen 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 On ne triche pas avec Dieu On ne triche pas avec Dieu Donc la première loi C'est la loi de l'affranchissement Il faut que la situation Ta situation de serviteur Que Dieu lui-même Vienne t'en affranchir C'est la loi de l'affranchissement Il n'y a pas de l'affranchissement Il n'y a pas de l'affranchissement Il n'y a pas de l'affranchissement Même si tu ne sais pas combien de temps cela va durer Mais il vaut mieux que tu restes là jusqu'à ce que Dieu t'affranchisse le sang Il ne t'affranchisse Il n'y a pas de l'affranchissement Il n'y a pas de l'affranchissement Bien-aimé Jacob a servi Chez Laban Comme un esclave Jacob Il ne s'agit pas A Raban Il n'y a pas de l'affranchissement Genèse chapitre 30 verset 3 La Bible dit Que c'est Dieu Qui lui-a dit Retourne au pays De tes pères Genèse 31 verset 13 Le Seigneur vient répéter la même chose Genèse 32 verset 9 Le Seigneur vient répéter la même chose Il n'y a pas d'affranchissement Sans une parole d'affranchissement Qui vient de la part de Dieu Dieu envira dans ta situation une parole Pour te dire c'est fini C'est pourquoi ne fouille pas Attends cette parole Lorsque cette parole viendra Elle va t'affranchir Ne fouille pas Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tout celui qui part d'une maison Il y a toujours des bonnes raisons Pour lesquelles il quitte la maison Mais que rien ne te pousse A sortir de ton église A quitter ton maître Si Dieu lui-même ne t'a pas dit Va Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une parole d'affranchissement Qui viendra? La deuxième chose Dieu enverra un homme Et cet homme viendra pour ton affranchissement Cet homme travaillera pour ton affranchissement C'est ainsi que fonctionne la loi de l'affranchissement Souvenez-vous Que Paul Il servait avec les autres Antioches Jusqu'à ce qu'il y a une parole Viendra Mettez-moi à part Paul et Silas Cette parole était une parole d'affranchissement Et cette parole Avaient sorti Paul et Silas Du nom des serviteurs locaux Qui étaient là Ne presser de partir N'essaye pas par toi-même Il y a une loi d'affranchissement Que Dieu t'affranchisse Qu'il te fasse partir Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Calme-toi Attends la parole de l'affranchissement Et Dieu t'enverra Un agent d'affranchissement Pour te faire partir Donc la première loi c'est celle-là C'est cette loi qui te permettra De partir Sinon Répond Merci Seigneur On ne sort jamais Sans parole Ou ordre de sortie Venant du Seigneur Bien aimé Aucune vision Reçue de la part de Dieu N'était qualifiée Pour partir Mais il rapporta toutes ses séquences Les secondes de son appel A son maître Elie Il rapporta toutes les séquences de son appel A son maître Elie Et je dois vous dire Et je dois vous dire Samuel était reconnu Prophète en Israël Du vivant Le vivant d'Elie Est-ce que je parle d'Elie Est-ce que je parle d'Elie Est-ce que je parle d'Elie Toutes les séquences de son appel Tu es dans une église Tu es dans une vision Il faut partager Des choses que Dieu te dit A celui qui est ton maître Il ne faut pas cacher Dieu te dit ça Tu vas le lui dire Dieu te dit ça Tu vas le lui dire Les prends pas l'initiative Mais dis-le lui Si c'est le nom de Dieu Il saura le moment venu Ce qu'il faut faire Est-ce que je parle à quelqu'un Il y a une image Que je parle C'est l'image d'une femme Qui n'a pas encore atteint Neuf mois de grossesse Mais la grossesse menace de sortir Je voudrais dire à quelqu'un ici Il faut que Dieu atteigne Les termes fixés par Dieu Mettre au monde un prématuré C'est beaucoup plus difficile Ne couche pas d'un ministère Avant le temps Ne couche pas d'un ministère Avant le temps Ne couche pas d'un ministère Avant le temps Voici ce que j'ai appris Je ne sais pas si J'ai pas vérifié mais j'ai appris ça comme ça. Il y avait au Nigéria un homme qui s'appelait un homme de Dieu. Nous l'avons même reçu. Il s'appelait Gabriel Oduyemi. En principe, c'était un homme d'affaires. Et qui prospérait terriblement. Mais Gabriel, il avait un don particulier pour la prophétie. Mais il était un homme d'affaires. Mais il voulait beaucoup servir Dieu. Comme leader. Il a construit une très grande église de 10 000 places assises. Il avait l'argent pour le faire. un jour il est allé voir Tata. Et Tata lui dit Gabriel, toi tu es beaucoup servis Dieu. Moi, je sais que toi, tu es un homme d'affaires. Mais tu veux beaucoup servir Dieu. Alors, va. Va. Ton ministère commence aujourd'hui. Et l'homme qui avait une église de 10 000 places assises Il a vu ce travail tomber jusqu'à ce que vous entrez dans l'église de 10 000 places, vous avez 300 personnes dans cette église. Est-ce que tu es un homme d'affaires pour essayer de réduire la salle ? Pour essayer de réduire la salle. Il a fait place et redevenir une église de 300 membres. Il arrive à là-bas, je suis en train de mourir. Il n'y a pas de pauvres. Il ne se voit pas. Il n'y a pas d'autre. Il a dit que tu es un homme d'affaires et qu'il prend un église. Ne démarre pas avant le temps Dieu va t'envoyer un homme Et cet homme viendra A franchir ton ministère Il va te libérer du jour Il va te donner Le pardon des commandements Ne va pas avant le temps Deuxième loi et je m'arrêterai C'est la loi de l'appartenance La loi de l'appartenance Je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement par rapport à cette loi A part Dieu Nul homme n'est son propre produit Sur la terre les gens veulent être sans appartenance Pour commencer l'histoire de Moïse On a dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi Le solo de Moïse La Biblia n'est pas un homme de la maison de Lévi A l'appartenance de Lévi A l'appartenance de Lévi Il est fort possible de ne pas être A moins d'avoir eu quelqu'un à qui on appartient Tu ne sauras pas être Si tu n'as pas appartenu à quelqu'un Les jours de ma naissance Je ne connaissais rien de moi-même Je ne pouvais rien faire pour moi-même Comment aurais-je pu exister ? Ce sont ceux à qui j'appartenais Qui ont tout fait Et qui ont tout été Pour que je sors Celui qui néglige la loi de l'appartenance Néglige sa propre existence Tu ne peux pas être A moins que tu appartiennes à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un ? A l'église A un certain moment J'ai interdit un groupe de femmes D'aller prier dans des maisons des gens Et je dis Plus jamais Faites-lui ça Mais ces mamans considéraient qu'elles avaient reçu une parole de la part de Dieu Qu'elles avaient une action pour aller faire ça Et l'une de ces mamans est allée pour une délivrance quelque part Et là Tant qu'elle a fini Elle est rentrée chez elle Et elle a commencé à voir une foule de gens qui la poursuivait Assise dans la maison elle voyait des gens qui l'entouraient Des voix qui parlaient Elle sentait une pression sur sa vie Elle a envoyé quelqu'un Appelez-moi le pasteur qui vient de prier Appelez-moi le pasteur qui vient de prier Elle a dit Que le pasteur qui vient de prier Je suis allé Ok Et j'ai dit Maman qu'est-ce qu'il s'est passé ? A tout dit Maman J'étais parti prier Mais je vous avais interdit Maman Elle a dit Maman Elle a dit Maman Elle a dit Elle a dit Oui mais je vous avais interdit Maman 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 Elle a dit Maman Regardez-moi Le policier de roulage que vous voyez là Même si le seul ne jouait pas avec lui Le policier de roulage que vous voyez là Même si le seul Il est malingre Et tout ça ne jouait pas avec lui Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Ils disent Parce que derrière lui Il y a tout un bataillon de police Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Ceux-là tu ne les vois pas Mais ceux-là Ils sont là Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Si tu n'appartiens à personne Les policiers de roulage Le jour où ton ministère Tu feras face à un esprit Plus fort que toi Ce sera ta fin Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Ils disent Les policiers de roulage Dis-moi Si la mort vient à toi Elle va poser Elle va demander La permission S'il y a une menace d'esprit Qui vient à toi Cette menace d'esprit Aura quelle résistance Qui vient à toi Elle va demander Elle va demander Elle va demander Elle va demander Mais va ma soeur Il faut t'assurer Que tu appartiens A quelqu'un Je dis Amen A votre place Ton devenu Depends En grande partie De ceux A qui tu appartiens Tu partageras La condition De ceux A qui tu appartiens A partir Pourquoi je suis Congolais Parce que je suis Né de père Et de mère Congolais Pourquoi je suis Africain Parce que Ceux Qui m'ont mis au monde Avec leur souche En Afrique Est-ce que je parle à quelqu'un Tu partageras Dans la condition De ceux A qui tu appartiens C'est le président Obama Qui a été élu président de la république C'est le président C'est le président C'est le président C'est le président Mais ces filles Dorme Dans le palais blanche Dans la maison blanche On va voter C'est le président C'est le président C'est le président C'est le président Parce qu'elle s'appartient A Obama Parce qu'elle s'appartient A Obama Parce qu'elle s'appartient A Obama Celui de qui tu appartiens Tu bénéficieras De tous les privilèges De cette personne Est-ce que vous voulez Que je vous dise quelque chose Regardez les églises Qui sont sorties Qui sont nées de la borne Ces églises ne souffrent pas Pour acheter des parcelles Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ? Vous verrez que Si cette église Viens s'implanter Les bonnes personnes Du coin Elles iront dans cette église Si cette église Est-ce que 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 c'est une extension de la borne Parce que Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des endroits où tu n'as pas besoin, toi, d'être connu. Mais si celui de qui tu appartiens, connu, toi, tu passeras sans vraiment des difficultés. Merci d'avoir dit. Et ça, on dit qu'il n'y a pas besoin d'être connu. Mais si tu n'as pas besoin d'être connu, tu n'as pas besoin d'être connu. Tous les fils hébreux étaient assassinés. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être connu. Mais Moïse était admis au palais parce qu'elle appartenait à la princesse du Pharaon. Moi, je n'ai pas besoin d'être connu, mais je n'ai pas besoin d'être connu. Son appartenance à la fille du Pharaon faisait que même les inspecteurs qui passaient dans le quartier des hébreux qui assassinaient les garçons, lorsqu'ils arrivaient, leur ont dit, celui-là, il est sous la couverture de la princesse. On va laisser, on va laisser, on va laisser, on va laisser. Parce qu'il appartenait. Pardon, je написais que je n'ai pas besoin d'être connu. Je disais, hé, 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 hé. Aucun esclave ne pouvait bénéficier d'une éducation de princes. Et pourquoi, Moïse a bénéficié de cette éducation ? C'est à cause de l'appartenance Est-ce que je parle à quelqu'un ? Celui de qui tu appartiens Te fera bénéficier de tout ce qu'il a Troisième chose que je voulais dire Devenu grand, l'appartenance n'est pas possible par soumission et surdécision Quand tu deviens grand Pour pouvoir bénéficier de la loi de l'appartenance, il faut que tu te décides de te soumettre C'est pourquoi Et ça je veux que tu note ça dans ton coeur Les plus grands tests Auquel Dieu va te livrer C'est le test de réélévation Si Dieu commence à te lever dans ton église Parfois tu utilisais plus que ton père Tu utilisais plus que ton maître Dieu commence à faire avec toi des choses qu'il ne fait même pas avec ton maître Et ça c'est le plus grand test auquel Dieu te soumet Et ça c'est le plus grand test de la loi de l'appartenance Parce que regardez moi L'unique chose qu'il a fait de Lucifer Que Lucifer devienne le Satan C'était son élevation Il était tellement élevé Qu'est-ce qu'il reste pour que je devienne Dieu ? Regardez moi Joseph était tellement élevé dans la maison de Potipha Que la femme de Potipha va lui dire Moi je ne peux pas être la femme du second Toi tu es le premier donc moi je dois être ta femme Et puis peut-être nous allons nous arranger pour que Potipha De même le second lui prenne ta place Mais joseph dit Je suis devenu le plus grand dans cette personne Et c'est lui qui m'a nommer Donc il dit Peu importe ce que je suis C'est à lui que j'appartiens Lui ne m'appartient pas, c'est moi qui lui appartiens Est-ce que je parle à quelqu'un ? Retourner, c'est pour rentrer dans cette alliance de l'appartenance Et pour tous ceux qui sont appelés à exercer le ministère Cette question, elle est cruciale Découvrir cette loi de l'appartenance Ne fuis pas, mais appartiens à quelqu'un Et où que tu iras, tu ne seras pas seul L'ombre de cette personne planera sur toi Et quand viendra les guerres L'ombre de cette personne s'interposera entre toi et les armées qui veulent te combattre Non, tu ne mourras pas inopinement Non, tu ne tomberas pas au pouvoir de l'ennemi Parce que lorsque le bateau de l'ennemi se levera La voix de celui à qui tu appartiens Ce ne verra et dira, celui-ci m'appartient Un jour, on m'a amené une fille Elle était mourante Et Dieu m'avait montré ce nombre de choses J'ai demandé qu'on me l'amène à la maison chez moi Quand on l'avait transporté, elle ne savait pas marcher Quand je l'ai vue J'ai perdu courage Je me suis retiré dans la chambre J'ai un peu pleuré Et directement le Seigneur m'a dit Adopte cette fille Déclare qu'elle est ta fille Alors, je me suis lévé jeudi A partir d'aujourd'hui Celle-ci m'appartient, elle est ma fille Et c'est sur cette base que j'ai commencé à prier Maintenant qu'elle m'appartenait, je pouvais la réclamer Maintenant qu'elle m'appartenait, je pouvais la réclamer Je pouvais la bénir Maintenant qu'elle m'appartenait, je pouvais dire quelque chose sur elle Mais si tu n'appartiens à personne La parole de personne ne pourra te bénir L'homme sonne, personne ne pourra te bénir La grâce de personne ne pourra te bouvrir Oh, je me pose toujours la question Comment tu peux marcher physiquement avec Jésus Et être bouffé par Satan C'est ce que j'ai dit Parce qu'il marchait avec Jésus Mais il ne lui appartenait pas Aujourd'hui je voudrais dire à quelqu'un Ne fréquente pas ce mot d'église Mais appartient à cet homme de Dieu Ne fréquente pas ce mot d'église A ce moment lorsqu'il va commencer à élever ses mères Les bontés du ciel qui descendront Descendront également sur toi Église écoutez-moi Il y a des pieds que nous ne pourrons pas faire sur tout le monde Le Seigneur lui m'a dit Je ne prie pas pour les morts Mais je prie pour ceux qui m'appartiennent Afin que tu ne gardes Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire à l'église A moins que quelqu'un découvre La loi de l'appartenant A cause de cela Là où je dis à Haka Même si tu es maltraité là Même si tu es dérangé là Mais retourne là Parce qu'il y a une grâce Qui fonctionnera là Du fait de l'appartenance Il y a deux lois aujourd'hui Deux lois qui seront observées Dans la vie de celui qui retournera Est-ce que je dois vous dire Que lorsque les filles se prodiguent à l'entrée Il n'est plus resté les fils prodigues Il avait devenu les fils 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 Bien écoutez-moi En un songe Il était totalement réhabilité Parce que dans la maison du Père Il y a des ressources disponibles Même si tu as séché là où tu es parti Lorsque tu reviendras au pied du Père Une option de réserve Va s'attacher à ta vie Tu seras réhabilité Il y a un autre manteau Il y a un autre manteau Je voudrais dire à José Le manteau que tu as enlevé n'est pas le dernier Il y a un autre manteau C'est à tous les âmes Ma Blpree Peut le Mot-ud' s'est verif Ce père qui avait cousu des sénés Les frères avaient pris le manteau Il m'effondre Il avait assumé les mains du père Qui fabrique le manteau Melba disclose que le père Les dialectes du Père Il y a un autre manteau Caçard au manteau Il y a un autre manteau Il y a un autre manteau Il y a un autre manteau Au Jul de l'Ampar Şeno Écoutez-moi Église, quelqu'un doit retourner, retourne, parce qu'il y a une alliance d'appartenance, retourne, parce qu'il y a une loi d'affranchissement, je voudrais dire la rite, ce n'est pas n'importe qui, en Israël, il pouvait faire cesser le fait que rite était à vous habite, mais il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, si lui pouvait parler, lui trouvera sa place, en Israël, écoutez-moi Église, vous aurez votre place, vous aurez votre place, dans les grâces de Dieu, dans les actions du temps de la foi, dans la visitation particulière qui vient sur l'église, vous aurez cette place, si vous laissez fonctionner sur vous, la loi de l'affranchissement, et la loi de l'appartenance, laissez-moi Dieu vous bénisse, et qu'il vous accorde les bénéfices, et tout ce que j'ai annoncé sur ça, oui, celui de qui j'appartiens, je l'écouterai, je l'écouterai, je l'écouterai, je l'écouterai à moi, je ne chercherai à faire le préside de son cœur, non, il ne doit pas gémir sur moi, mais ton pasteur ne gémisse pas sur toi, Un pasteur à genoux a vient de pleurer pour toi ça équivaut des sorciers réunis en train de t'envoûter Que ton pasteur ne pleure pas à ton sujet Lorsque ton nom te finira dans sa tête Ton nom Lorsque ton nom te finira dans sa tête Il se met en panne en rampe Parce qu'il y a une reprise de joie Il dit Dieu je t'ai permis de m'avoir donné une telle fille Je t'ai permis de m'avoir donné une telle fille A ces moments là aucune grâce ne va te rater aucune pérédiction ne va te sauter Tu vas s'attacher à toi Tu vas s'attacher à toi Tu vas s'attacher à toi Celui de qui j'appartiens Je m'attacherai à lui Tu vas s'attacher à toi Et elle a dit Elle a dit Que Dieu m'entraî dans toute sa rigueur Si seule la mort ne me sépare de toi Tu vas s'attacher à toi Moi vivante Je n'en sais pas Je n'en sais pas Je n'en sais pas Il y a des grâces Il y a des grâces Qui vont visiter l'Eglise Dans les jours qui viennent Et ces grâces vont fonctionner En obéissance A la loi de l'affranchissement Et en obéissance A la loi de l'appartenance Merci beaucoup Pour tous les serviteurs de Dieu Les enfants de Dieu Les frères et sœurs en Christ Qui veulent faire leur promotion Dans ces sites internet Les Nazariens sont là Pour vous accueillir Pour faire vos promotions Et tout ce que vous voulez Et surtout les pasteurs Pour les prédications Les frères chrétiens Pour vos albums Vos disques En tout cas Contactez le site Les Nazariens Les Nazariens c'est un site Qui promouva tout le monde Qui fait la promotion de tout le monde Qui fait la promotion des serviteurs de Dieu Et donc je crois Et on a tout dit Nazariens 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 Suivez Nazariens 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 Pour la Yesoé Salomon l'homme sage avait déclaré C'est qui est courbé, ne paie, c'est redressé Tango Yesoaye, mon colonne à sa bata Ye abongu, si mon pongo n'angaye Bato basuto, qui n'ayna komi